Le 8 mars 1943, Eugène Laurent refuse de signer pour le service du travail obligatoire. Cet apprenti boulanger renonce également à creuser des tranchées anti-chars sur le terrain d'aviation de Périgny. Il est arrêté le 10 mars 1943. La seule chose que je faisais, c'est qu'on faisait de boulanger, on faisait de pain pour 152. Et 152, il y en avait été des sous, alors ils ne pouvaient pas retourner chez eux. Alors là, au commandant Colliou, il nous demandait nos cartes d'alimentation pour cacher les gens qui ne pouvaient pas retourner chez eux du 152. Parce qu'il y avait beaucoup d'Alsaciens, de Lorrain, qui étaient au 152 à la Palisse. On a été arrêté le 26. Alors, de la Palisse, on est parti en camion. Alors, on passe la route de Vichy. On dit, oh, on ne passe pas à la Gestapo. Cette fois, on va être fusillé sur le terrain d'aviation à la Palisse. Parce que c'est la route de Moulin, le terrain d'aviation. On passe à Varennes, Varennes, Saint-Loup. Et puis juste, on arrive à la prison de Moulin. Alors, à la prison de Moulin, on se demandait bien ce qu'on faisait. Parce qu'on n'avait pas tué, ni tué quelque chose. On n'était pas vraiment des terroristes. Mais Gessler nous a dit, en partant de la Palisse, ça servira de le sang. Mais on n'y croyait pas, parce qu'on n'avait tué personne. Après avoir séjourné à la prison militaire allemande de Moulin, Eugène Laurent est transférée le 27 mai 1943 au camp de Royallieu à Compiègne, un camp de transit surnommé Franz Talag 122 par les nazis. De Moulin, on arrivait à Compiègne, c'est de là que j'ai commencé dans le train de voir la tour Eiffel. Et on arrivait à Compiègne, on a dit, bon, on mangeait à peu près normalement, nous. Et là, il y avait un Allemand avec son chien noir qui nous courait après, quand on sortait dehors. À Compiègne, on était bien. Et puis, on figurait toujours, on avait toujours la conviction qu'à la Noël 1943, on était chez nous, les Américains avaient débarqué et puis on disait, ça va aller vite. Après, au bout de 15 jours, on a dit, vous partez en Allemagne, on nous donne un papier, vous partez en Allemagne, vous serez bien, vous allez dans les camps, vous n'allez pas travailler. Le 25 juin 1943, Eugène Laurent quitte le camp de Royalieu pour rejoindre l'Allemagne et le camp de Buchenwald, dans lequel il arrive le 27 juin, sous le matricule 14 537. Quand on est arrivé à Buchenwald, enfin, à Buchenwald, la garde avait mort. À l'arrivée, ça commençait à être gâté. Il y avait des enfants, du bord de la voie ferrée, terroristes, terroristes, et ils me lançaient des cailloux. Alors, on m'a dit ça, ça. Et puis, alors ça faisait commencer de faire nuit. Alors, on arrivait à Buchenwald. Alors, on en passe cette porte, il y avait un ours, un ours devant l'entrée. Et puis, ça faisait nuit, il y avait des géraniums, des trucs comme ça. On nous dit, ben, on va être bien. Alors, ils nous emmènent vers l'arbre de Goethe. Quand on est arrivé, ils ont dit, ils disaient ici, qu'est-ce qu'il y a d'est-ce qu'il y a un culte ? Il n'y a pas de culte. Le culte, c'est le crématoire. Bon, ils ont dit, et puis la guerre sera finie quand l'arbre de Goethe sera détruit. Effectivement, c'était ça. Ils nous emmènent en camp de quarantaine. Et là, on a resté une quinzaine de jours. Puis, ils nous ont dit, ben, il y a un convoi qui part pour Pénémune. Vous allez être bien. Il y a un grand chef allemand qui va avec vous. Vous allez être bien. C'est un petit commando. D'accord. Alors, on nous a dit, mais par contre, vous savez, l'ESS a le droit de vie et de mort sur vous. Eugène Laurent arrive à la base militaire de Pénémune avec le matricule 4789. Dans ce centre de fabrication des missiles V1 et V2, il échappe à la mort lors du bombardement du site par la Royal Air Force le 18 août 1943. Et bien, on est parti, on est parti par le train et on a passé à Berlin. Berlin, on a vu Berlin qui était démoli. Et alors, quand on est arrivé à Pénémune, dans l'île de Pénémune, on était relié à la terre par un pont voulant. Parce que on ne savait pas ce que c'était. Alors, on arrive dans cette usine, une usine très bien, propre. On était dans l'usine encore à ce moment-là parce que l'usine n'était pas tout à fait finie. Alors, on a fait dix vêtements. En commençant, j'étais boulanger. Alors, je disais, bon, s'il y a un travail de boulanger, ça va aller. Alors, à la terrasse, j'ai un copain qui me dit, mon petit gars, il ne faut pas rester à la terrasse. Puis, je voyais qu'il n'y a rien à faire. Et fais-toi m'être comme mécanicien. Et avoir juste heure. Alors, là, j'ai été... Même Joseph a dû venir travailler avec moi à l'installation du chauffage et de la ventilation. On travaillait la journée. On travaillait la journée. On allait... Du matin, je ne sais pas à quelle heure qu'on prenait, peut-être huit heures. Et puis, le soir, on mangeait à midi, à Torb, nourri par les SS. Non, par la Wehrmacht, par la Wehrmacht, par la Wehrmacht. On mangeait à Torb. Et puis, le soir, on se couchait dans l'usine. Alors, il y avait la fameuse fusée, le V2. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est appelé à la torpille, nous. Et alors, on m'a dit, ben, ils vont nous mettre dedans. Mais il n'y avait pas de place pour le chauffeur. Alors, on a dit, on est bon. Et alors, quand on montait sur l'usine, on les voyait, qu'ils ont envoyé des engins en l'air. On se demandait bien ce que c'était. Mais comment Eugène Laurent a échappé à la mort durant le bombardement de la base de Pénemünde ? J'ai eu de la chance, mais vraiment de la chance. Ça avait été creusé des abris profonds, assez profonds, à côté de l'usine. Et là, à côté de l'usine, il y a quatre bombes qui sont tombées dedans. Alors, dans le sable, ils n'ont peut-être pas tout éclaté. Mais il y en a qui sont tombées sur l'usine. Alors là, le commandant du camp a été tué. Et la guerre à Celtère allemande a été tuée. Il y a eu une cinquantaine de morts. Transférés à Dora avec le matricule 22 950, Eugène Laurent travaille au montage du missile V2, puis au magasin d'outillage dans des conditions terribles. L'arrivée à Dora, quand on est arrivés, il y avait juste quelques baraquements. Il n'y avait pas d'eau. Alors, on est arrivés, puis on rentre. Après se coucher, on descend d'une trappe, descend d'un écre du tunnel, ça fait parce que le tunnel avait été commencé en 14-18. Et on descend là-dedans, un trou noir. Il y avait des lits. Alors, on est restés 3-4 mois sans sortir. On n'avait presque rien à manger. On avait la gamelle pendue à la ceinture. À ce moment-là, rien à manger. On mangeait pas tant des assiettes comme un pénémune. Là, on avait la gamelle pendue à la ceinture et la cuillère. En partant, on touchait la soupe, un litre de soupe, un morceau d'à peu près 100 grammes de margarine, une rondelle de saucisson, et puis un morceau de pain gros comme deux paquets de gauloises pour la journée. Et mon après-midi, ils nous emmenaient une boisson chaude. J'avais de la chance, parce qu'on travaillait 12 heures de jour ou 12 heures de nuit. Mais comme j'étais boulanger, je m'invituais mieux, aussi mieux à travailler la nuit. C'est pour ça que 3 quarts étaient fatigués. Et puis, ils s'endormaient, les SS les retombaient dessus à Kutschlag et les tués. Quand on descendait au tunnel, alors, on descendait au tunnel en musique, et on montait du tunnel en musique. Et alors, moi aussi, je me mettais toujours au milieu pour pouvoir attraper des Kutschlags, pour pouvoir après tirer et puis être tué sur le côté. Quand j'étais transféré, j'étais plus au montage, j'étais transforcé d'un magasin. Dans ce magasin, je livrais les pièces détachées pour la fabrication des soudures, toutes les pièces grasses. Je les ai envoyées nettoyées. Et c'est là que j'ai connu Joseph, parce que Joseph, il y avait des transports de colonne. Il nous donnait des betteras rouges ou des pommes de terre. Et puis, alors, Joseph faisait cuire les pommes de terre et les betteraves rouges. Pas les betteraves rouges, les betteraves à sucre. Affamé, Eugène Laurent revient sur un épisode dans lequel un simple cigare lui a permis de se nourrir. Alors, j'allais livrer mes pièces détachées. Je vois sur le bord d'établis un petit cigare. On avait tellement faim. Hop, le cigare saute. Je le fais sauter dans la caisse à ferroille. Le civil m'attrape par l'épaule. Françoise, voleur, rougne. Alors, j'ai imposé le béret. Je me suis tout déshabillé. Tout nu. Alors, tout le monde rigolait. Alors, il s'est cru que c'était ses copains qui avaient volé le cigare. L'Allemand, il cherche encore son cigare. Nous, avec un copain, on l'a vendu quelques jours plus tard avec son petit cigare. Parti du camp de Dora, le 5 avril 1945, sous les bombardements, Eugène Laurent arrive à Ravensbruck le 14. Devant l'avancée des troupes russes, il repart sur les routes encadrées par les SS. On allait faire des tranchées devant les Russes. On prenait le train, on allait faire des tranchées, peut-être que Joseph aussi, allait faire des tranchées devant les Russes. Et alors, on disait, ces tranchées, c'est pour nous enterrer. Et puis, de ce seul coup, on écoutait un bombardement. Les Russes avaient tiré une slave d'obus, ça avait tué 40 femmes. Alors là, on est parti. On en a eu de la chance à Ravensbruck. On a eu des camions d'acqua aux Suédoises qui nous ont distribué un colis de vif de 3 kilos. Ça nous a remis d'aplante parce qu'après les marches de la mort, que le bord de la route, on mangeait des escargots ou de l'oseille sauvage. Rien à manger. Et puis, le revolver, dès qu'il y en a un qui était affaiblissé, laissait se passer derrière, un coup de revolver derrière la tête et il tombait d'entraver les autres. Eugène Laurent s'échappe avec son ami Jean de Sars le 7 mai 1945. Sauvé, il restera quelques jours avec les Russes et rejoindra les Américains. En train, il passera par la Hollande et la Belgique avant de retrouver son pays, la France. Alors que de nombreux hommes n'ont pas survécu au camp de concentration, Eugène Laurent explique comment il a, selon lui, échappé plusieurs fois à la mort. J'avais la volonté de la revenir mais quand je suis rentré, il faisait 35 kilos. Alors, on est au train à Saint-Germain-des-Fossées, on est venu me chercher, c'est mon frère qui m'a ramené sur son cadre de vélo. J'avais la volonté de vivre et puis je disais, on rentre chez nous. j'avais tout perdu mes camarades. et bien là, c'est trois de vingt ans. Trois de vingt ans dans le Pierre Berthuis qui était tué à Coupe-de-Pelle. Les autres avaient la dysenterie, Guillaume Malbrudeau, M. Poirier, M. Poirier, un père de famille. La foi, c'était important. J'étais catholique et puis je voyais la fin de la guerre grâce à Joseph qui nous passait ce livre sur le journal de l'Alsace. Il avait au moins trois morts mais moi, je le repassais et je voyais la tête à Joseph qu'il aurait pu se faire tuer encore. Il ne craignait rien, Joseph. Eugène Laurent a témoigné dans plusieurs collèges et lycées de son expérience de déporté. Il se souvient d'un événement qui a profondément marqué certaines jeunes filles qu'il a eues en face de lui. Les jeunes filles, les jeunes filles, alors il y en a une qui me disait et les femmes ? J'ai dit les femmes, j'en ai connu une dame que j'ai revue après à Ravine-Brucq. Cette dame, elle était au bord du lac à Pénémune. Elle était à genoux, elle pleurait. Je lui ai dit qu'est-ce que vous avez, madame ? Elle m'a dit vous savez, je suis arrivé en camp de concentration là. J'ai accouché là devant et on m'a noyé ma petite fille. Une poupée. Je m'en rappellerai toujours. Ça m'a marqué, elle m'est vraiment marqué. Quelles sont les leçons à tirer pour les jeunes ? Pardonnez, mais n'oubliez jamais. Pardonnez, mais n'oubliez jamais.